Le voyage de Gulliver à Lilliput, première partie d'après le roman de Jonathan Swift. Au XVIIIe siècle, de nombreux penseurs européens ont interrogé leur société et les modes de vie qui s'y déployaient. Et pour cela, quoi de mieux que les comparer ? Les contes philosophiques fleurirent, qui exploraient d'autres mondes pour s'y voir en miroir. Les voyages de Gulliver, publiés en 1726, fait partie des plus connus et des plus divertissants. Car pour penser l'Angleterre de son temps, et surtout la railler, Jonathan Swift a imaginé des univers des plus surprenants. Écoute donc ce qu'en dit Gulliver. Avant de vous conter mon extraordinaire voyage, il serait bon que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je me présente, Lemuel Gulliver, anglais de nationalité. Depuis ma jeunesse, je saisissais toutes les occasions de découvrir le monde. Si j'appris la médecine, ce fut pour embarquer comme chirurgien sur les navires. J'avais en Angleterre une femme et des enfants, mais à peine étais-je de retour auprès d'eux que le désir de partir à nouveau se manifestait, toujours plus impérieux. C'est ainsi que le 4 mai 1699, j'embarquais sur l'Antilope, pour un nouveau voyage de l'autre côté du globe, à destination de l'Australie. Je vous épargnerai notre traversée. Il suffit de vous dire qu'en novembre, alors que nous touchions enfin au but, nous affrontâmes une terrible tempête. Et qu'au terme de bien des avanies, j'atteins seule une terre inconnue. J'étais ligotée, maintenue au sol par des centaines de fines cordes. Les habitants de l'île étaient-ils donc hostiles ? Mes cheveux aussi étaient accrochés, si bien que je ne pouvais pas même tourner le cou et regarder autour de moi pour guetter le danger. Soudain, je sentis une petite bête qui bougeait sur ma jambe. Elle remonta tout le long de mon torse jusqu'à mon menton. Alors, baissant le regard autant que je le pouvais, je découvris, à ma grande surprise, que la créature était humaine. Cet homme n'était pas plus haut que six pouces et portait un arc qu'il dardait sur moi. Dans le même temps, une quarantaine d'autres hommes, tout aussi minuscules, s'étaient mis à m'escalader. Je poussais un cri d'épouvante tel qu'ils déguerpirent aussitôt, sautant de mes côtes à tout va. Qu'était-ce donc que ces créatures-là ? Je me débattais, effrayé, tentant d'arracher quelques-uns des liens qui m'en serraient. Enfin, à force d'efforts, j'y parvins. Mon bras gauche était libre. Mais à peine le levais-je pour me détacher, qu'une pluie de flèches se planta dans ma main. Elles n'étaient pas plus grosses que des aiguilles, mais si nombreuses qu'elles me causèrent une vive douleur. Je fis néanmoins une deuxième tentative, une deuxième rafale de flèches, s'abattit aussitôt. Je résolus alors de me tenir tranquille. Je me libérerai mieux à la faveur de la nuit. Maintenant que je ne bougeais plus, les jets de flèches avaient cessé. Mais à la clameur grandissante que je percevais, j'étais encerclé d'hommes toujours plus nombreux. J'entendais aussi comme des légers coups de marteau près de mon oreille. Et en effet, je vis bientôt du coin de l'œil s'élever une estrane. Un homme qui semblait être leur roi y monta. C'était, je l'appris plus tard, le Urgo, l'empereur de l'île de Lilliput. Il fit un discours solennel qui commença par ces mots répétés trois fois. « L'engros de Hulsonne ! » Bien sûr, je n'y compris rien. Je perçus néanmoins que sa voix, d'abord légèrement menaçante, s'était vite teintée de bonté. Je répondis alors brièvement. Non que j'espérasse qu'ils me comprennent, mais je voulais exprimer, à mon ton, ma bonne volonté. Je pointais ensuite plusieurs fois ma bouche de mon doigt. Voilà si longtemps que je n'avais mangé que la faim me torturait. L'empereur comprit aussitôt ma requête. Et bientôt, une centaine d'hommes se mit à marcher sur mon torse, défilant devant ma bouche, pour y placer tour à tour des victuailles. J'avalais des pains entiers. Il en fallait trois pour faire une bouchée et des dizaines de morceaux d'animaux. Enfin, on me fit boire plusieurs tonneaux entiers. Pendant tout ce va-et-vient, je fus bien tentée parfois de saisir une poignée de ces minuscules geôliers et de les écraser. Mais je me sentais étrangement liée, déjà, par les lois de l'hospitalité. Et j'admirais le courage de ces hommes qui s'aventuraient sur moi, ignorant pour me sustenter le danger que représentait ma main libérée. Lorsque je fus rassasié, je tentais d'indiquer que je souhaitais être détaché. Mais l'empereur secoua la tête des approbateurs. Je me débattais alors à nouveau. Et à nouveau, une volée de flèches eut au fait de me résigner. Aïe ! Qu'ils fassent donc de moi ce qui leur plaisait. Le sommeil, de toute façon, me prenait. J'appris plus tard que l'empereur, avisé, m'avait fait boire de puissants somnifères. Lorsque je me réveillais, nous étions en chemin pour la capitale. Les Lilliputiens, que je découvrirais admirables dans leur art des mathématiques et de la mécanique, avaient construit en un rien de temps un formidable chariot. À plusieurs centaines, et grâce à un astucieux système de poulies, ils étaient parvenus à me hisser dessus. Quinze cents chevaux, tirait l'engin. Car comme je le vis alors, tout dans ce pays, qu'il s'agisse des arbres ou des animaux, était proportionné à leur minuscule taille. Nous arrivâmes le lendemain seulement aux abords de la capitale. Il y avait là un temple qui était le plus grand bâtiment du pays. Aujourd'hui désaffecté, il me servirait de maison. Sa porte était si haute, du moins à l'échelle du pays, que je pourrais y entrer à genoux et m'y coucher. Mais avant, on me mit quatre-vingt chaînes aux pieds, qu'on attacha devant le temple. Lorsque cela fut fait, on m'ota enfin mes liens. Toute la ville avait accouru pour m'observer. Des centaines de milliers de gens se tenaient devant moi. Et lorsque je me dressais, une immense clameur, c'est le... Même la cour était venue m'admirer. L'empereur, bien sûr, mais aussi l'impératrice, les princes, les princesses et tous les ministres. Il formait à mes pieds un parterre brodé d'or et d'argent. Lorsque les nobles partirent, le peuple à son tour s'approcha pour m'examiner. Pendant des jours, on afflua des campagnes pour voir l'homme montagne. Des gardes, heureusement, veillaient à ma sécurité, car il y eut au début quelques cruautés. Ainsi, quand je subis un jet de flèche, ils arrêtèrent les six meneurs qu'il avait initiés et me les remirent. Ils ne voyaient pas de plus grands châtiments. Je les saisis dans la main et fis mine d'en croquer un. La foule frémit d'horreur. Mais j'arrêtais évidemment mon geste et reposais à terre, c'est la scar. Cette frayeur leur servirait de leçon. Grand bien m'en prie. Ce geste magnanime, c'est là mon propre sort. Car depuis quelques jours, l'empereur et son conseil délibéraient. « Et s'il s'évende ? » disait le grand amiral. « Alors laissons-le mourir de faim ! Avec son empétit, il nous contendra à la famine ! » pensait le ministre des Finances. « Il se révoltera ! Criblons-le plutôt de flèches empoisonnées ! » Le conseil ruminait ses funestes réflexions quand on leur fit part de ma clémence. Ils en furent si rassurés qu'on ne parla plus de me tuer. À partir de ce jour, je fus fort bien traité. 600 cuisiniers me nourrissaient de centaines d'oies, boeufs et moutons. Les mathématiciens avaient évalué qu'en faisant douze fois la hauteur des Lilliputiens, j'en faisais 1728 fois la contenance. Il fallait me nourrir d'autant. On me fabriqua aussi un lit d'un grand confort avec 600 matelas. Et 300 tailleurs furent chargés de m'habiller. Enfin, et c'était le plus important, l'empereur me dépêcha six grands professeurs pour m'enseigner leur langue. En quelques semaines, je fis assez de progrès pour me faire comprendre. Aussitôt, je demandais à l'empereur de me rendre ma liberté. Il accepta d'examiner ma demande, mais seulement si je lui promettais de vivre en paix avec lui et son royaume. Je lui étais si reconnaissant que je promis avec joie. Il me fit également fouiller. Opération qui exigeait ma coopération. Je glissais les gardes dans mes poches, leur ouvrais ma montre à gousset et tout ce qu'ils demandaient. Ils purent bientôt faire leur rapport. Des immenses ronds de métal, de grande valeur si ce sont des pièces d'or. « Un gros ogin, sur lequel sont accrochés vingt pieux, qui sert peut-être à se peigner. Des piliers de fer creux, accrochés à une charpente, dont on ne voit pas l'utilité. » Il parlait de mes pistolets. Je les chargeais à blanc et tirais un coup pour montrer à l'empereur leur fonctionnement. La détonation jeta les Lilliputiens à terre. Bien sûr, ces armes prirent le chemin de l'arsenal impérial. Mais pour le reste, on me laissa mes possessions. Quelques jours plus tard, je retrouvais même un objet qui m'avait fort manqué. L'empereur vint en effet m'interroger. « On l'a retrouvé sur la plage, non loin du lieu de votre arrivée, un énorme objet noir au rebord circulaire, plus grand que ma chambre accouchée. Savez-vous ce que c'est ? » « Mon chapeau ! » On me le remorqua et je le mis avec joie. En attendant qu'on me rende ma liberté, je me rapprochais aussi de Lilliputiens. Je m'allongeais souvent à terre pour que les enfants jouent à cache-cache sur moi ou j'offrais ma main comme obstacle à sauter au cavalier. L'empereur observait avec plaisir mon intégration et bientôt, il eut à cœur de m'exposer les coutumes du pays. La plus étonnante était sans doute la danse sur corde raide. Les Lilliputiens étaient fous de ce spectacle où l'on dansait, sautait, il faut dire, fort habilement, sur une corde tendue. Mais il l'aimait tant que les dignitaires de la cour étaient choisis sur leur seule habileté à cet étrange sport. Et tous les ministres, jusqu'aux plus illustres, s'y prêtaient. Je sus plus tard que le modèle politique des Lilliputiens était autrefois des plus sains. Plus que l'intelligence, on valorisait les qualités morales. L'escroquerie, la tromperie, l'ingratitude, tout ce qui pervertit les relations humaines, y était puni plus sévèrement encore que le vol. Et on récompensait l'obéissance aux lois autant qu'on châtiait les écarts. Je m'en suis beaucoup étonné, mais trouve parfois, au fond, ces façons de faire plus justes que les nôtres. Malheureusement, à l'époque où je séjournais à Lilliput, ces sages pensées avaient cédé la place à la danse sur corde raide, à la corruption et aux intrigues. J'y serai bientôt confronté à mes dépens. Pour l'instant, du moins, dans ces jeux de cours, je faisais figure de favori. Un jour, l'empereur eut l'idée de me demander d'écarter les jambes, tel le colosse de Rhodes. Il était si ravi en voyant défiler sous moi toute son armée. Souvent aussi venait-il simplement me parler. Ma compagnie lui plaisait. Aussi, ma liberté me fut-elle enfin accordée. Le conseil tout entier l'avait voté. Même le grand amiral qui me haïssait avait dû s'y résigner. Il avait néanmoins suggéré des conditions. L'homme montagne doit veiller à ne rien écraser. Ni gens, ni champs de blé, ni habitation. Je m'engageais aussi à servir l'empereur. Pour défendre le pays contre ses ennemis, mais aussi pour servir de coursier, ou aider sur les chantiers. Le grand amiral énonça ses dernières tâches avec un sourire méprisant. Mais peu m'importait d'être ainsi dénigré. Enfin, on m'enlevait mes chaînes. J'allais pouvoir participer à la vie du pays. Et je m'en réjouissais sincèrement. C'est que j'ignorais encore ce qui m'attendait. Compte-moi, l'aventure est un podcast chéri FM réalisé par des petites mains. À l'écriture, la navigatrice Marion Lemoyne. À l'interprétation, la géante Léa Dégaré. À l'enregistrement et à la réalisation et au mix, l'empereur Cédric Le Doré et l'homme montagne Adrien Leblanc. À l'édition, le grand amiral Anaïs Coppman. À la production, le ministre des Finances, Anne-Cécile Kiry. On dédie cet épisode à Nathanael, notre petit géant favori. On espère qu'il t'a plu à toi aussi. On a hâte de te raconter la suite. Tu verras, Gulliver va encore vivre plein d'aventures. En attendant, n'hésite pas à nous laisser des commentaires ou des étoiles. Comme d'habitude, à bientôt pour une nouvelle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada